du Parlement. 18h35, dans l'actualité des entreprises, c'est donc la grosse actu du jour. Spotify, le leader mondial du streaming musical, va faire son entrée en bourse à Wall Street tout à l'heure. Spotify va entrer aux bourses au moment où les entreprises tech américaines, ça ne vous a pas échappé, sont très chahutées sur les marchés. Question donc, est-ce que les dirigeants n'auraient pas pu déplacer cette opération ? Eh bien non ! Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ont leur raison. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure Grégory Volokhin depuis New York. Ils font preuve d'abord d'un certain courage, mais de beaucoup d'intelligence aussi. Parce que, quelle est la preuve que les investisseurs ne sont pas assez diversifiés ? C'est justement la baisse des Facebook, Google, Amazon et autres. Donc, si vous voulez investir dans l'avenir, dans la technologie, et que vous avez un Spotify aujourd'hui, ça la rend d'autant plus attirante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'investisseurs qui vont découvrir tout d'un coup les beautés de Facebook et de Tesla et mettre de l'argent qu'ils n'avaient pas investi ? Non. Alors ça, c'est vraiment un argument, je dirais. Il y a évidemment le risque que cette compagnie mette longtemps pour gagner de l'argent. Peut-être qu'ils n'en gagneront jamais, mais à très court terme, et Wall Street regarde toujours à très très court terme, au contraire, je pense que ça va attirer beaucoup d'investisseurs qui n'auraient même pas regardé le titre, s'ils pouvaient juste carrément continuer à acheter tous les jours Amazon, Facebook, Apple et les autres. Voilà, Grégory Volokhin, le président de Mescard Financial Services, et donc cette entrée en bourse de Spotify qui ne devrait pas tarder du côté de New York. En France, ça continue de bouger dans la grande distribution. C'est ça.